Coucou les morus, comment va ? 9ème épisode de l'aventure survie 1.19 Aujourd'hui on va expérimenter quelque chose de plutôt particulier L'autre fois j'ai donc fini la ferme à Skulk Et en fait j'aimerais bien former un maximum de blocs de Skulk Pour constituer un gros cube illuminé pour savoir combien d'XP il va rapporter Bon également j'aimerais vous annoncer que je vais partir sur un format de vidéo un peu plus court pour tester En espérant que ça vous plaise, ça sera un format un peu plus condensé que d'habitude Mais il y en aura tout autant à regarder Comme là pour me soutenir, n'oublie pas de like et de t'abonner pour bien suivre la série Et nous on passe vite fait dans l'espace des commentaires Alors comme tu le dis Léo, les Skulks Catalyst fonctionnent avec l'XP drop par les mobs En gros plus le mob rapporte d'XP, plus ça va générer 2 blocs de Skulk Comme j'ai dit Samy en fait, le problème d'une ferme à Enderman c'est que c'est beaucoup trop rentable côté XP Et faire une ferme à Skulk avec une ferme à Enderman c'est un peu contre-productif Donc ça serait mieux à la limite en Overworld avec un spawner et tout D'ailleurs bon on parle de ferme à Emerald mais est-ce qu'on pourrait pas associer genre une ferme à Emerald Avec une ferme à Skulk ? Je pense que c'est possible Et Soaib qui me dit qu'apparemment La Reinforce Deep Slate ça se mine Mais ça prend une minute à tester Bon du coup voilà pour les commentaires Ce que je vais donc réaliser c'est vite fait pousser une plateforme Je pense de feuilles Euh... Mon inventaire est déjà plein d'ender perles T'es pas prévu ça Non mais en fait la quantité d'ender perles qui est générée par ça c'est ouf Allez on va monter vers la ferme Je vais prendre là-haut parce que les blocs de Skulk se minent à là-haut Et on va commencer par faire des petits trous par-ci par-là Et poser les blocs juste en dessous Euh... Oh je suis... Attends Ah d'accord en fait je suis sur le piston J'ai flippé de ouf Je pensais que j'allais tomber Et on va commencer par poser notre plateforme Euh... Tenez on va tout miner Je sais il y aura quelques pertes au départ Mais j'ai pas le choix Hop Par contre c'est très agréable pour miner ça c'est vachement cool Bah attends il y a des blocs de stone quand même un peu Ah c'est pas ouf ça Euh... Par contre en fait ça va vite quand même J'ai peur de suffoquer dedans moi Ok ça a l'air d'être bon Là je peux tout farmer Ah En fait je pensais pas qu'au milieu il y avait autant de blocs de stone Je pense que je vais devoir un peu réduire la cloque Parce que ouais ça génère beaucoup trop de blocs de stone encore là C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Bon la cloque vient par ici Je vais rajouter quelques blocs Histoire de laisser le temps à la ferme Enderman De charger les différents blocs de skulk Bon voilà on a déjà quelques blocs de skulk On va en profiter pour farmer tranquillement Je vais bien sûr passer en mode timelapse Comme ça vous aurez pas à assister au farm Pendant genre une demi-heure Donc on est parti pour du farm de skulk Bon nous revoilà le farm a pas mal avancé Là pour l'instant j'ai ça dans mon inventaire Et une shulker box entière Bon par contre c'est pas très optique parce que j'avais pas assez de feuilles pour finir les plateformes Donc ça je le ferai plus tard Mais j'ai pu quand même farmer continuellement ici Donc vraiment la génération est vraiment pétée Après comme je le dis vaut mieux une bonne ferme Enderman Je pense que ça fait beaucoup plus XP qu'une simple ferme à skulk Mais bon comme j'ai dit c'est expérimental Puis bon en vrai je trouve ça plutôt amusant de farmer comme ça des blocs de skulk En même temps ça me fait des skulk shriekers et des skulk sensors Donc voilà je vais pas me plaindre honnêtement Mais ouais ça produit bien Alors j'ai flippé t'as un shrieker qui avait spawn Je pensais qu'un warden allait arriver mais non ça va Bon en vrai je vais déjà rentrer avec ça je pense Je vais déjà poser une première partie des blocs Je vais également reprendre des feuilles pour optimiser tout ça Parce que là voilà comme vous le voyez ça spawn beaucoup d'Enderman Et tous les Enderman qui sont là et bien ça ne sera pas les Enderman qui vont spawner en haut Pour contribuer aux farms de skulk Donc ça c'est pas bon du tout Hop mâche le coeur avec tous les blocs de skulk Et puis j'ai pas calculé mais là j'en ai on va dire une quarantaine de stacks Enfin 35 stacks Ce qui fait environ 2200 blocs de skulk Bon là le problème c'est que je suis quand même niveau 126 Et j'aimerais bien partir à 0 avant d'experer avec les blocs de skulk Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà enchant plein de bouquins Déjà je vais virer toutes les Enderperles parce que là c'est beaucoup trop Faut vraiment que je trouve une solution Je sais pas si vous avez des trucs à proposer parce que là c'est vraiment problématique Hop lâche le coeur Et là je vais prendre des bouquins avec du lapis Et on va faire quelques bouquins enchant tant qu'à faire Je regarde même pas ce que je prends honnêtement Je prends le premier qui vient et puis ça me fera peut-être des bons enchant pour la suite Alors il y a du power 4 J'ai également vu du sharpness 4 qui a traîné Voilà Donc on va prendre l'enclume et on va enchanter nos deux outils Donc l'épée et la houe Attends c'est la houe Ah non c'est l'arc Donc l'épée et l'arc Les deux armes pour 20 levels Et l'arc combien va-t-il coûter ? 6 levels parfait Donc du coup j'ai power 5 et sharpness 5 parfait Mes levels sont quasiment totalement consommés Je pense que je peux vite fait finir les levels avec quelques bouquins Allez hop on va tenter Hop 6 levels Au pire ce qu'on fera c'est qu'on va crever à la base au pire C'est mieux Et j'ai pas de quoi crafter un nouveau coffre Donc on va rentrer avec des bouquins Voilà pas le choix Par contre respiration 3 je vais garder de côté Et j'avais pas vu que j'avais ça comme bouquin Il me le faut vraiment pour le casque Et puis à la limite il y a un effet 4 Parfait Tiens bah je vais déposer les bouquins ici Allez moi je rentre à la base Et puis je finirai le farm un peu plus tard des derniers skulks Je pense que je vais en farmer pour environ 10 000 Enfin bref le but c'est pas non plus de vous montrer tout le farm C'est pas un truc hyper passionnant Donc allez je rentre à la base Le spawn d'Enderman Et du coup Ah du coup ça me fait un bloc comme ça A la douille Ouais faut vraiment que je patch ça après Et ça fait quand même 2 épisodes que je suis pas sorti de laine Ah bah tiens pile sur la base parfait Roh virez moi ces Enderperles il y en a beaucoup trop Ok je dors un coup Et puis je vais filer déposer les premiers blocs de skulk au sol Ah oui c'est vrai là-bas j'avais un terrain d'expérience Bon du coup c'est pas un hardcore Donc je vais trouver un moyen de consommer mes levels Et le meilleur moyen pour moi ça reste de crever Donc bah du coup je vais crever Euh comment je sais pas Je vais poser tout le stuff dans un coffre En fait si ça va être très simple Allez première mort de la survie De toute façon c'est pas une survie hardcore Donc c'est fait pour tester Et hop c'est bon j'ai mort Et je respawn sur mon lit avec 0 points d'expérience Parfait Bon ça je le ferai pas tous les 4 matins Allez je reprends tout Je vais chercher un endroit où poser tous les blocs de skulk Genre en bas de ma base Je pense que là c'est parfait Je vais juste éviter de faire spawner un Warden Parce que je sais pas si je peux faire spawner un Warden dans plein jour Ou bien au pire je peux tester Non je crois que j'avais déjà testé on peut pas On va les virer Par contre on a bien l'effet de Darkness Je vais peut-être m'éloigner un tout petit peu Pour faire mon bloc On va prendre un endroit assez dégagé Genre tiens là c'est pas trop mal Allez hop marché conclu Je me pose ici Et on place les premiers blocs de skulk Je pense qu'on va faire un carré Je sais pas de 30 par 30 environ Je pense que ce sera pas mal Allez moi je passe en mode du coup Timelapse Bon voilà j'ai fini de poser tous les blocs de skulk Donc au départ j'avais environ 2200 blocs Je suis parti refarmer un peu Là je suis parti sur un 15x15 Parce qu'au début j'étais sur un 25x25 Sauf que j'ai calculé Et ça faisait beaucoup trop de blocs Je crois que ça faisait environ 15000 blocs Là en 15x15x15 Wow wow attends Non 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 faut pas que ça me rapporte d'XP Non 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 Je vais essayer de faire tomber l'araignée Ok il y a peut-être pas d'XP au sol Ok bon ça va du coup Bon pour vous dire qu'il est exactement 3375 blocs de skulk posés On verra plus tard pour faire un chiffre beaucoup plus important Mais là déjà voir quel level j'atteins avec autant de blocs Former ça ça prend environ je dirais 45 minutes Allez si vraiment la forme tende bien Ça peut se faire en une demi-heure voire 35 minutes Je suis quand même vachement curieux Donc là on s'occupe de miner tout ça Allez moi je mise sur environ 45 levels Je sais pas pourquoi Pour moi je pense qu'il y aura pas beaucoup plus Parce qu'un bloc de skulk Mais en soi ça rapporte pas beaucoup d'XP Allez on est parti pour la séance minage Bon voilà j'ai tout farmé Alors je tiens à vous dire très clairement Le farm de skulk n'est pas rentable Genre là je suis niveau 41 Avec 3200 et quelques blocs de skulk Donc niveau 41 en environ une heure de farm Le temps de tout farmer, de tout poser Bon sans compter le temps de posage de blocs Ça fait niveau 41 en environ 45 minutes Avec la ferme Enderman vous passez niveau 30 en une minute Autant vous dire qu'avec le même temps avec la ferme à Enderman On passe niveau 100 à peu près Donc le farm de skulk c'est pas du tout viable Peut-être qu'il y aura une mise à jour par rapport à ça Mais là je vois clairement pas l'utilité Dans un modèle de ferme à XP pour ce genre de bloc Et c'est bien dommage Et bien écoutez je suis vachement déçu quand même Je pensais vraiment avoir plus de level Même si j'ai estimé à 45 Qui est d'ailleurs très proche de ce que j'ai eu Donc bon dès la prochaine fois On va réattaquer les projets dans la cité antique Bien sûr j'ai pas oublié Donc je pense que prochaine vidéo Ce sera plutôt du build Et puis j'espère qu'il va ressortir des snapshots Assez rapidement pour tester la suite de l'1.19 Entre temps je pense que moi je vais retourner sur Excalia Et peut-être même Craftcraft Bon bah écoutez moi ça sera tout pour aujourd'hui Et j'espère que ça vous aura plu N'oublie pas de like bien sûr comme d'hab Abonne-toi pour bien suivre la série Et on se retrouve à très bientôt pour la suite C'était Miro, je vous kiffe, ciao